Cette affaire à présent qui secoue la classe politique depuis hier. Un sénateur est en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire pour avoir drogué et tenté d'agresser sexuellement une députée. Joël Guerriot, élu de Loire-Atlantique, surnommé dans des boucles de discussion de sénateur, Teufeur 44, il est entre les mains des enquêteurs. Jean-Baptiste Marty, on n'en sait plus sur cette affaire. Eh bien, selon les informations d'Europe 1, les faits se seraient déroulés. Et mercredi soir, Joël Guerriot, sénateur de Loire-Atlantique et actuellement vice-président de la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées au Sénat, aurait drogué avec de l'ecstasie une députée du même bord politique et issue de la même région. C'est l'élu en prise d'un malaise pendant cette soirée qui a décidé de se rendre à l'hôpital pour y faire des examens complémentaires. Les prélèvements ont révélé la présence de cette drogue dans son corps. Une drogue également retrouvée au domicile du sénateur lors de la perquisition des policiers. Joël Guerriot, surnommé Teufer du 44 dans un groupe WhatsApp de sénateurs républicains, selon les informations d'Europe 1, a donc été placé en garde à vue sans passer par la levée de son immunité parlementaire, l'affaire étant traitée en flagrant délit. Si l'effet était avéré, le sénateur de 66 ans serait passible de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Jean-Baptiste Marti pour Europe 1.